Festival Beyrouth Livre 2023, une célébration de la littérature francophone au Liban. Piyamari al-Bwairi, une jeune pilote libanaise, fait histoire. Le cidre libanais Wata et sa créatrice Soha Frem, le plus ancien cèdre du Liban en France, un trésor botanique et historique à Paris. L'Union Liban-Venve, une nouvelle association franco-libanaise en région parisienne. Et enfin, l'expression libanaise du jour. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans ce bulletin d'informations consacré à la diaspora libanaise à travers le monde. Je suis Marc, votre hôte, et je suis ravi de vous accompagner dans ce voyage d'actualité, de culture et d'inspiration. Alors, asseyez-vous confortablement car nous avons beaucoup à partager aujourd'hui. Tous les articles, sites et réseaux sociaux évoqués dans ce journal sont listés dans la description de la vidéo que je vous invite à consulter pour avoir toutes les informations. Un mot personnel pour commencer, un grand merci pour le formidable accueil que vous avez réservé au premier bulletin qui a été diffusé vendredi passé. Je suis touché que ce journal vous ait autant plu, ce qui me donne envie de continuer à le faire chaque semaine, le vendredi. Le festival Beyrouth Livre fait son grand retour pour sa deuxième édition du 2 au 8 octobre 2023. Orchestré sous l'égide de l'artiste Alexandre Cléris, cet événement s'annonce comme un festin littéraire incontournable. Plus de 70 auteurs et autrices francophones seront au rendez-vous pour des rencontres littéraires, des débats et des séances de signature. Le clou du spectacle, un grand week-end sur le campus de l'ESSA, les 7 et 8 octobre. Et le plus beau dans tout cela, c'est que l'accès à tous les événements est gratuit et ouvert à tous. Le festival Beyrouth Livre ne se contente pas de célébrer la littérature, il sert également de vitrine pour la culture libanaise sur la scène internationale. En attirant des auteurs et des visiteurs du monde entier, il contribue à façonner une image positive du Liban et à promouvoir son riche héritage culturel. Pia Maria le Bouaire, une jeune pilote de 25 ans originaire de la région de Jounier au Liban, fera l'histoire en devenant la première et seule femme libanaise à représenter le Liban et le monde arabe dans la Coupe des Nations de Formula Woman. La compétition se tiendra du 8 au 10 mars 2024 à Abu Dhabi sur le célèbre circuit Yasmarine. Elle concourra contre environ 50 pilotes de 26 pays différents. Pia Maria a commencé à s'entraîner il y a moins de deux ans. Avant cela, elle n'avait eu que des expériences de karting avec des amis. Malgré son manque d'expérience, elle s'est entraînée intensivement, utilisant divers types de voitures, des BMW, des Jaguars, tout ça. Pour Pia Maria, cette compétition va au-delà du simple sport. Elle voit cela comme une opportunité de briser les stéréotypes et de montrer que chaque petite fille peut réaliser son rêve, si je reprends ses propos. Elle est également fière de représenter les femmes arabes dans un domaine traditionnellement dominé par les hommes. Pour en savoir plus, consultez l'article complet sur l'Orient le jour. Soa Frem, la fondatrice et directrice du Cidre Ouata, est une figure emblématique dans le secteur de la restauration au Liban. Elle a été mise en lumière par l'excellent journal Ici Beyrouth dans un épisode de la série « Une femme, une histoire », spécialement dédié aux femmes qui excellent dans le domaine de la gastronomie. Soa est une entrepreneuse passionnée qui a réussi à créer une marque de cidre libanais de renom. Elle est la fondatrice et la directrice de Ouata, une entreprise qui a su se démarquer dans le secteur de la restauration. Le cidre Ouata n'est pas un produit ordinaire. Il est le résultat d'un savoir-faire et d'une passion pour la gastronomie. D'ailleurs, il a été reconnu et primé à l'international, ce qui en fait une fierté pour le Liban. Pour en savoir plus, je vous invite à consulter le site d'ici Beyrouth, celui du journal du Sommelier, et enfin l'article consacré dans l'agenda culturel. Au cœur du jardin des plantes à Paris se trouve un cèdre du Liban qui a plus de 300 ans. Planté en 1734, cet arbre majestué et le plus ancien de son espèce en France. Il a été introduit dans le pays par le grand botaniste Bernard de Jussieu. L'arbre est situé au pied du labyrinthe du jardin des plantes, une structure également riche en histoire. L'histoire de ce cèdre est tout à fait exceptionnelle. Elle débute en Angleterre et non au Liban comme son nom pourrait le suggérer. Bernard de Jussieu, poussé par une rivalité nationale, est allé en Angleterre pour obtenir ce spécimen qui avait été introduit là-bas depuis 1630. Le voyage de retour a été marqué par un incident. Le pot contenant l'arbre s'est brisé. Jussieu a dû improviser en utilisant son chapeau pour protéger l'arbre, une histoire qui est devenue légendaire. A l'origine, deux cèdres avaient été ramenés d'Angleterre, offerts par le directeur des jardins botaniques de Kew. L'un d'eux est toujours au jardin des plantes en France, tandis que l'autre, planté en Seine-et-Marne, a été malheureusement détruit par un orage en 1935. Pour en savoir plus, je vous invite à consulter l'article dédié sur Sortir à Paris. L'Union Liban-Venve est une toute nouvelle association née dans la ville de Venve en région parisienne. Elle a pour objectif de créer un espace de convivialité et de partage en organisant des événements culturels, artistiques et éducatifs. Le but est de faire rayonner l'héritage libanais auprès des Venveyens, de la communauté franco-libanaise de Venve et de tous les amoureux du Liban d'une manière générale. Pour marquer son lancement, l'Union Liban-Venve va participer au forum des associations et des activités le 9 septembre, donc demain, au parc Frédéric-Pic, place du président Kennedy à Venve. L'ULV accueillera les visiteurs sur le stand numéro 27, où ils pourront échanger autour d'un café libanais et de pâtisserie. C'est une occasion idéale pour présenter ses futurs événements et activités. L'ULV invite tout le monde à prendre part à leurs événements et pour plus d'informations, vous pouvez visiter leur page Facebook et venir au forum des associations demain. L'expression libanaise de el-may-may que j'adore, c'est une expression qui se traduit littéralement par « tape de l'eau, elle reste de l'eau ». Elle est utilisée pour souligner l'immuabilité ou la constance de certaines choses, personnes ou situations. En d'autres termes, elle sert à indiquer que certains éléments ne changent pas, peu importe les efforts que l'on fait pour les modifier. Imaginons que vous ayez un ami qui est toujours en retard. Vous avez essayé à plusieurs reprises de lui faire comprendre l'importance de la ponctualité, mais sans succès. Dans ce cas, vous pourriez dire « de el-may-may » pour souligner que, malgré tous vos efforts, certaines choses ou certaines personnes ne changent pas. C'est la fin de ce journal, chers amis, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à partager vos commentaires juste en dessous de la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et je vous retrouve pour le prochain bulletin vendredi prochain.